salut tout le monde content de vous retrouver pour la présentation encore une fois d'une lampe olight cette fois ci c'est la odin turbo ce soir à 20 heures il y aura une grosse promotion sur le site olight france le offende où par exemple cette lampe vous sera proposé à moins 50% après il ya plein d'autres lampes où il y aura aussi beaucoup de réductions donc je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif vidéo et d'aller voir s'il ya des choses qui vous intéressent bon on va voir tout de suite le contenu de la boîte je vous ai tout sorti c'est similaire à ce qu'il y avait dans les vidéos que je vous ai présenté avant sur la odin classique et odin mini on a toujours le switch déporté aimanté la petite fixation mettre sur l'arme voilà dériselant clé allen et l'essentiel bien sûr la lampe comme d'habitude la lampe est fournie avec sa batterie donc 5000 milliampères 3,6 vol il est au point de vue éclair une comparaison rapide donc là on a la odin turbo la odin classique la odin turbo fait 150 mm et la odin classique 136 mm et là il ya juste 10 grammes de différence 249 grammes pour la turbo et 239 grammes pour la classique la odin classique on a deux technologies différentes ici on est sur la led donc et ici c'est la lep donc ça veut dire laser excited phosphore ça permet d'avoir vraiment un faisceau très très concentré là on est sur la la lampe est classée laser c'est à la haut d'un turbo ou d'un classique il est au point de vue éclair Alors la lampe comme on peut le voir elle est classée laser niveau 1 mais alors aucun danger pour les yeux pas de souci là dessus ça lui fait donc une portée donnée constructeur à 1050 mètres donc la portée du faisceau porte à 1050 mètres on aura deux niveaux de puissance uniquement en mode main pas avec le switch et porté un petit un petit appui sur l'arrière on est sur un mode 90 lumens et si on appuie jusqu'au clic 330 lumens donc avec le switch pour arm donc là on sera toujours à 330 lumens à fond et puis la lampe est classée ipx8 c'est à dire qu'elle résiste à l'immersion dans l'eau pendant 30 minutes à peu près de mètres de profondeur alors là on est en test avec la odin classique donc ça c'est quand même un faisceau compact mais bon ça éclaire bien la largeur du chemin mais pas forcément très très loin en comparaison j'allume la odin turbo voyez le faisceau il est vraiment super compact et ça éclaire vraiment très 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 loin coucou le chien hop on revient avec la odin classique les deux en même temps c'est clair voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous invite d'aller voir sur le site online france et moi je vous dis à bientôt bon oui c'est bon d'aller voir on est français parisien on parle vite n'importe comment ouais c'est bon tiens dans ta gueule